Je suis sur le parvis de la mairie de Paris pour prononcer devant tous ceux qui sont rassemblés le message d'Alain Juppé à l'occasion de ce rassemblement qui se tient précisément à l'occasion du premier anniversaire, du début de la révolution, du début du soulèvement en Syrie. C'est très important d'être là, d'être en solidarité avec tous ceux qui sont ici. C'est très important également de faire entendre la voix de la diplomatie française, cette diplomatie française qui est mobilisée depuis le premier jour, qui est mobilisée en faveur de la liberté, en faveur de la démocratie en Syrie. La répression continue, il est important de rester mobilisé, il est important de faire entendre la voix de la France. C'est ce que, au nom du ministre, au nom d'Alain Juppé, je suis également chargé de faire ici ce soir. Monsieur le maire, je voudrais faire deux observations préalables. La première, c'est l'émotion qui nous remplit tous de voir ce soir Paris, la capitale de la France, solidaire avec le peuple syrien. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est de dire à tous que nous avons besoin de vous pour continuer ce travail, ce travail de solidarité avec le peuple syrien. Vous me permettrez, monsieur le maire, de lire maintenant un message d'Alain Juppé, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Je le cite, il y a un an, jour pour jour, des citoyens syriens se rassemblaient au souk Harika de Damas pour réclamer la liberté et la démocratie. Aussitôt, le régime répondait par la violence et par la répression. Dera, Amma, Homs, Douma, Zabadani, Idlib, ces noms et ceux de bien d'autres villes et villages sinistrés, martyrisés, sont aujourd'hui devenus des symboles du martyr du peuple syrien. Ce peuple, le peuple syrien, prouve au monde, avec un courage et une détermination admirable, que les aspirations à la dignité et à la liberté sont plus fortes que l'oppression, sont plus fortes que la répression. Et pourtant, un an après ce combat légitime, il est loin d'être achevé. Chaque jour, des dizaines d'hommes, de femmes et d'enfants sont assassinés. Les responsables du régime devront répondre de ce crime contre l'humanité. Cette violence effroyable est un aveu de faiblesse. Le régime de Bachar al-Assad a perdu toute légitimité. Il cherche à attiser les conflits interconfessionnels, à provoquer une spirale de violence et une montée des extrêmes, dont il espère tirer profit pour se maintenir au pouvoir. Il représente une menace pour tous. Il représente une menace pour la paix dans la région. La France est mobilisée, au premier rang des nations amies du peuple syrien. La France a contribué à affaiblir le régime, en soutenant la mise en œuvre par l'Union européenne de sanctions. Et ce n'est pas fini. La France a contribué activement à la création du groupe des amis du peuple syrien, qui a été fondé le 24 février dernier à Tunis. La France a plaidé la cause du peuple syrien dans toutes les instances internationales, que ce soit à l'Assemblée Générale des Nations Unies, que ce soit au Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies à Genève, que ce soit au Conseil de Sécurité, où nous nous sommes heurtés, M. le maire, vous l'avez rappelé jusqu'à présent, au veto de la Russie et de la Chine. La France a été la première à apporter son soutien au Conseil national syrien, qui œuvre à rassembler autour de lui toutes les sensibilités qui font la richesse de la société syrienne. Alain Juppé salue ce soir la présence de plusieurs de ses principaux responsables. Le peuple français, qui connaît le prix de la liberté, est aux côtés du peuple syrien, en ce premier anniversaire de la Révolution en Syrie. La France le soutient et l'admire. La France partage sa cause. La France est sûre que la liberté triomphera. Merci. Applaudissements Merci.